S'offrir à Moutonbourg la fête de la Tabaski n'est pas donné à tout le monde. Les prix pratiqués sur le marché sont hors de portée. Comme alternative, de nombreux fidèles musulmans se tournent vers les bouchers installés dans les différents marchés de Boaké. Ici, la concurrence est déloyale. Je vois des commerçants en ville qui viennent payer le bœil au parc et aller vendre au kilo à la population. Or, ce n'est pas normal. Pour être bouché, il faut avoir un document. Un document qui est signé par le DR de service vétérinaire et le préfet de Boaké. On veut qu'on n'a qu'à arrêter la pagaille de la bouchère de Boaké. Tous les ménacars savent qu'on va travailler sur la vérité. La pagaille a fini et on ne va pas s'arrêter de faire la pagaille. La vente illégale de la viande n'est pas sans conséquence pour les consommateurs vu que les abattages clandestins sont faits hors de tout contrôle vétérinaire et le syndicat des bouchers de Boaké ne veut pas rester les bras croisés. Nous avons décidé de faire une patrie, la veille de l'affaire de Tabaski et ramasser la viande de tous ceux qui vont vendre la viande dans la ville. Ils ne sont pas autorisés à vendre la viande. Plus de 400 têtes de bœufs étaient vendues lors des fêtes passées. Aujourd'hui, les bouchers n'arrivent plus à écouler 180 têtes, ce qui représente une perte pour notre économie au profit des bouchers mondestins.